Donc, je vous remercie d'être présents pour Spolina. Je remercie aussi Smart In Pulse qui a bien accepté de vouloir faire cette conférence dans le cadre du Club Innovation de la FEDEN. C'est la parole à Lise Auréla et puis à Charles de Smart In Pulse. Je vais juste vous demander, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas et je pense qu'on y répondra à la fin de la conférence. Et puis, peut-être aussi, pensez à couper vos micros, surtout si vous êtes par téléphone parce que ça va peut-être faire de l'interférence en fonction. Merci à tous, bonne conférence et puis je vous laisse la parole. Bonjour Séverine. Je suis Charles Gouriot, je suis directeur général de FEDEN Pulse. Et donc, je suis ce matin avec Lise Aurélien-Bernard, qui est chef de projet marketing chez Smart In Pulse. Bonjour. On est ravis d'être là pour ce webinaire. Merci beaucoup Séverine et merci beaucoup à la FEDEN pour cette opportunité. Et merci à tous d'être présents ce matin. Donc, Smart In Pulse, c'est une société qu'on a créée en 2011 et qui permet aux gestionnaires de bâtiments de mieux comprendre leur fonction d'énergie pour mieux consommer grâce à des solutions de mesure non intrusive d'éparation électrique. Je vais te laisser présenter aujourd'hui le contenu de l'intervention. Très bien. Donc, voici les principaux points que nous allons évoquer lors de ce webinaire. Nous commencerons par préciser les enjeux de la maîtrise de la consommation. Puis, nous présenterons la solution Smart In Pulse, les différentes approches qui existent sur le marché. Et enfin, nous déciderons l'utilisation par les exploitants. Il y a des cas de l'âge concret. Très bien. Et encore une question, on les prendra plutôt à la fin via le chat. Donc, la première question que nous on voulait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on vient vous parler de mesurer et de comprendre ces consommations électriques ? On n'est pas là pour parler de technique. On est surtout là pour vous parler de comment on apporte de la valeur à nos clients et nos partenaires. Et assez tôt, en fait, depuis la création de la société en 2011, avant même qu'on sorte la première version du Smart Analyseur, j'ai compris que les exploitants avaient un rôle clé dans la performance énergétique des bâtiments. Et ils avaient un métier qui était parfaitement complémentaire au nôtre. On a un métier qui est de mesurer et de faire la bonne donnée, la bonne information sur l'usage électrique d'un site. De l'autre côté, on a un métier qui est d'interpréter cette information et de l'actionner dans une approche globale pour le client. Et j'ai compris ça très tôt. On a quand même posé la question à des gestionnaires de parcs, de bâtiments, pour ce qu'ils en pensaient. Et on a fait un sondage en 2016 qui était la question suivante, c'est pensez-vous que votre exploitant a un rôle à jouer dans votre démarche d'efficacité énergétique ? Et à 30%, ils ont répondu oui. Et du coup, en parallèle, nous, on a développé un réseau de partenaires avec des relations fortes. Et aujourd'hui, on les accompagne notamment dans leur approche commerciale. L'enjeu clé étant comment se différencier en phase commerciale sur des appels d'offres. En échange, comment faire des services supplémentaires aux clients et réaliser les clients durant la durée, en attendant les contrats et en augmentant la marge avec des services complémentaires. Et en contexte de protection, on va faire des nouveaux clients. Et donc, c'est ça, dont on a envie de vous parler, vous nous rappelez aujourd'hui. Je comprends, je comprends la question que Smart Simple, c'est quoi ? Nous, on a développé un compte électrique nouvelle génération qui s'appelle le Smart Analyzer et qui a deux particularités. La première, c'est que c'est très rapide à installer. C'est installé en moins de deux heures et sans couplure par n'importe quel technicien habilité. Et la deuxième particularité, c'est qu'il fait une mesure très fine de l'appareil des signaux électriques. Et grâce à des algorithmes de traitement des signaux, on partage à fournir la vision des consommations de chaque type d'appareil dans le bâtiment. Donc, on insomme les types d'éclairage, l'informatique, le chauffage, la ventilation, la production de froid, etc. Et une fois qu'on a une vision claire de ce qu'on consomme à quel moment, on peut cibler les économies d'énergie et puis les suivre dans la durée. Merci. Alors, une question. Ce qu'on vous propose, c'est de voir une petite vidéo de comment ça se passe concrètement au niveau d'un tableau électrique principal d'un bâtiment, d'un TGBT. Donc là, on voit le TGBT qui s'ouvre avec le Riding. On va clipser le Smart Analyseur sur le Riding comme n'importe quel conteur électrique. Et donc ensuite, on va câbler une mesure de tension puis un disjoncteur qui est travers dans le tableau électrique. Donc tout à fait standard, encore une fois, avec les trois phases plus le notes. On annonce le conteur, on branche un câble Ethernet qui est connu, soit un modèle 3G, soit sur un réseau informatique local. D'accord ? Et ensuite, on installe le capteur de courant. ou des capteurs ouvrants. On va enrouler autour des câbles de l'alimentation principale sur les phases et qu'on branche exactement sur le Smart Analyseur. C'est vraiment très standard par rapport à ce que se fait sur un conteur électrique. En revanche, il y a une partie non-intrédite, ce qui est vraiment importante. Donc ça, c'est la partie comment ça se passe sur une installation. Donc, concrètement, voilà à quoi ça ressemble, ce conteur électrique qui est installé dans un tableau. Donc, il y en a un avec moi, donc vraiment le présent pour que vous voyez un peu la taille concrètement. Ensuite, on voit les capteurs de courant. Donc ça, c'est important parce que ça participe beaucoup au capteur d'endroits, au côté non-intrusif. Donc, il y en a un pareil. Là, vous voyez, il se fait d'ouvrir, de le plus que c'est comme ça autour du câble et c'est terminé. Donc, voilà, c'est la partie mise en place. On a cette version-là qui est dans les tableaux électriques. On a aussi une version qu'on utilise pour des suivis plus courants pour des campagnes de mesure. Une version qui est pré-câblée et dans le projet intégré comme un test important, simple à un travail. La partie matérielle, non-intrusive. Mais après, il y a la partie algorithme. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment innovant. On a fait depuis 2008 qu'on travaille sur ces technologies-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'un équipement qu'on est consomme déforme le courant électrique d'une façon spécifique. Nous, on a une signature électrique que vous avez modélisé, schématisé sur la slide. C'est vraiment quelque chose qu'on garde en dessous d'une période du signal électrique, donc entre 20 mètres. Avec le smart-in-acteur, c'est qu'on mesure ce signal électrique total. Et je suis allée chez... Le signal électrique générale d'un blociment, et le signal électrique total, c'est la somme de chaque site appareil. Les tout-ci, j'aime bien les tout-ci. Les tout-ci, c'est des... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vous invite à aller... participer à l'oreiller un petit peu entraîné, vous arrivez à dire, au même moment, j'entends des clarinettes, des violons, un piano, une trompette. Et c'est ce type de principe physique qu'on a adapté au réseau électrique. Et c'est comme ça qu'avec une mesure qui est à la fois très simple, mais très précise, on a à fournir cette répartition des consommations par l'âge. Évidemment, des résultats qu'on a préparés à des approches de sous-comptage pour vérifier que c'était pertinent et fiable. Et on a d'ailleurs fait cette comparaison-là, notamment avec le CSTB, qui a validé l'intérêt et la pertinence de la démarche et la précision des données qu'on fournissait. Pour donner un ordre de grandeur, on part à des solutions de sous-comptage qui sont complètes et fiable. On a un écart moyen par catégorie inférieur à 5%. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. On va en reparler, si vous voulez, pour faire. Et quelle économie de cette solution permet-elle d'un endroit au projet ? Ouais, excellente question. Donc, pour répondre à cette question-là, on va prendre un exemple. C'est un exemple d'un bâtiment typique. C'est un bâtiment qui fait 6000 mètres carrés. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma ? Au-dessus, la courbe de charge, donc la puissance à 10 minutes pendant une semaine, donc lundi, très tôt dans la nuit, à minuit, plus qu'au-dessus de la nuit. Et on voit la consommation par usage, par semaine, sur à peu près trois mois. Les usages, on voit, en vert, c'est de l'informatique. Ensuite, on a trois technologies d'éclairage en orange et jaune. De l'éclairage extérieur, des lampes plus compactes pour les parties communes et de l'éclairage fluorescent pour les parties privatives, pour les bureaux. La partie bleue, ce sont les centrales de traitement d'air. Le V, ce sont les pompes. Le rouge, les délais en chauffant. Et le bleu foncé, les compresseurs des groupes froids. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est notamment que, sur le point où on regarde le profil par semaine, c'est qu'au début, ils avaient une consommation qui était à peu près de 20 MWh et puis ils sont arrivés sur une consommation qui résinait plutôt les 15 MWh à la fin de la période de mesure. Je crois qu'il y a un certain nombre d'énergie managers qui sont présents aujourd'hui pour assister à ce webinaire. J'imagine que quand vous voyez cette courbe de charge, vous vous dites, comment est-ce que le bâtiment est pilote et qu'est-ce qu'il se passe ? Effectivement, là, il y a des gros potentiels d'économie sauf juste sur de l'optimisation. Et donc, en voyant ça, le client reprogramme son système de gestion technique des bâtiments, notamment sur la partie ventilation et production de bois. Et là, c'est 24% d'économie à vos vaux. Là, pour vous donner quelques éléments financiers, on est à 26 000 euros d'économie sur un an et un retour sur investissement par rapport à la solution. Pour vous donner des chiffres moyens, la moyenne du gain de son travail c'est plutôt une quinzaine de pourcents. En termes de retour sur investissement, c'est plutôt un 1,2,1. Voilà. Et du coup, il s'agit plutôt d'une approche court terme ou long terme ? Oui, alors ça, c'est aussi une question qu'on me pose tout à l'heure. Là, on voit que la démarche est sur trois mois, donc c'est plutôt court terme. Après, le sujet de la démarche qui est sur ce long terme, c'est que la subie de long terme, ça permet de suivre les plans d'action, c'est-à-dire que si on a un plan d'action qui s'étale sur une année, ça permet vraiment de voir la mise en oeuvre des différentes actions et de valider que les économies prévues étaient vraiment celles qui ont été réalisées. Ça permet aussi de voir l'impact de la saisonnalité et le profil de consommation qui soit en hiver ou en mi-saison, c'est pas le même, c'est pas les mêmes leviers qu'on peut activer. Et enfin, les dérives de consommation qui apparaissent présent, c'est de pouvoir les identifier immédiatement et les corriger. Et d'ailleurs, sur ce site-là, quelques mois après l'optimisation qui a été réalisée, on a vu la création d'une dérive. C'est toujours le même principe. En haut, on voit le profil de consommation par semaine, par usage. il y a un moment où il y a une dérive complète notamment sur les usages de traitement d'air et de production de froid. Et on voit que là, toujours par usage et on voit qu'il y a vraiment une augmentation très significative du talon de contrats de traitement d'air et de production de froid. ça, c'est lié à un automatique dont la communication avait été rompue avec la GTB et donc les formes n'étaient plus transmises et du coup, il y a des réponses où là, c'est de le voir rapidement sinon, ça peut y a des surfers de consommation qui sont voilà. En résumé, sur les solutions, nous, ce qu'on paie chez SmartCompable, c'est trois choses. C'est du matériel de mesure avec le Smart Analyzer qui va mesurer les signaux et les communiquer. On a des algorithmes qui prennent ces signaux-là et qui font la répartition des consommations par usage et on restitue les données soit via notre interface de la formule web avec des accès sécurisés et un ordre d'utilisateur et d'unité soit directement à disposition dans les applications de nos partenaires les données de façon automatisée pour que eux puissent les mettre en forme à la fin. Il y a un peu d'offres sur le marché et il n'est pas toujours évident qu'il y a de trouver quelles sont les différences entre les différentes approches existantes et quelles méthodes de privilégie. C'est vrai que c'est un secteur très dynamique et qu'il y a beaucoup d'approches différentes et qui multiplie ces dernières années. Donc, il y a trois grands types d'acteurs sur ce marché. Il y a des acteurs qui font de la mesure des consommations et des acteurs qui font des plateformes et des acteurs qui font des consommations. Voilà, c'est les trois grandes psychologies. Nous, on va parler principalement de la mesure de la consommation électrique. Et ce qu'on propose, c'est de placer les différentes approches sur le marché selon, en haut, la qualité. La généralité de la précision, est-ce que c'est une vision globale ou est-ce que c'est une vision par usage et ou par usage. Et ensuite, c'est la fréquence, la fréquence de l'information qu'on voit qui va de l'année à une vision toutes les 10 minutes. Et ensuite, on explicite les différentes dimensions de toutes les solutions. Voilà. Donc, les différentes approches. Donc, évidemment, il y a la facture avec une vision qui est à la fois très générale et peu avec une fréquence très faible puisque c'est à l'échelle du mois. Là, la relève générale du compteur, donc pareil, c'est une vision générale. Alors, ce qui est limitant dans la vision générale, c'est que on voit qu'on somme plus ou moins mais on ne voit pas forcément qu'on voit quand il y a une surconsommation à quoi c'est dû. Les sous-contages sont limitants et toutes les approches qui ne vont pas sur l'usage ou sur la zone sont limitées par la compréhension de ce qui se passe. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, il y a le sous-contage non télé-relevé. Alors, le sous-contage non télé-relevé ce qui est limitant principalement c'est la fréquence des informations qu'on relève. C'est-à-dire que là, on est sur l'usage si le plan de comptage est bien fait et qu'on a par exemple de la production de croix. Par contre, on ne voit pas les fonctionnements en direction d'une donnée qui est mensuelle. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant le mois. Est-ce qu'il y a eu une dérive pendant une journée ? Est-ce que c'est le fonctionnement de la nuit qui n'a pas été problématique ? Est-ce que c'est un fonctionnement en week-end ? On ne voit vraiment pas cette vision-là. Et après, il y a les limitations qui sont liées au coût de ces solutions de comptage. Il y a le coût matériel, il y a le coût de tout le fonctionnement de ces solutions de comptage. Il y a rencontré il y a quelques semaines un responsable de monitoring chez un grand exploitant d'un grand acteur et il parlait de coût d'emmerdement. Et il a des milliers et des milliers de compteurs et il me disait qu'il y a un coût qui n'est pas explicité souvent, c'est le coût d'emmerdement lié à des solutions de comptage classiques. Et ça, ça peut être très très lourd et pas prévu. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient. Il y a le lève manuel parce que s'il faut des techniciens pour relever, c'est un coût. Il y a l'évolution des plans de comptage parce que s'il y a des travaux, il faut réinstaller des nouveaux compteurs. Il y a des travaux pour installation et il y a aussi le point qui est relativement intrusif en termes d'installation. Et donc du coup, ça peut déranger l'occupant et donc ça, c'est toujours un cas. Voilà. Si on est un petit peu plus loin, il y a les sous-contages télérélevés. Donc là, ça y est, on a l'information de la fréquence si la consolidation et la relève est bien faite. On va être cités sur la mise en place parce qu'il y a tout le réseau de communication qui est associé à la solution. Et puis, il y a le temps de traitement de données. Ça, il faut aussi en être conscient parce que quand on a des centaines de points de mesure qui sont relevés à une fréquence élevée, on s'en fout de les traiter, notamment s'il y a une notion de fiabilité à valider à chaque fois. Et le risque, c'est que si ça prend trop de temps, on ne le passe pas à l'écoute, ça ne va pas. Il y a un dernier sujet qui est le sujet de la fiabilité. C'est un sujet récurrent dans les retours qu'on a. C'est que, j'ai jamais vu un site où il y avait 100% de dossiables sur un plan de comptage un petit peu complexe et les ordres de grandeur qu'on a, c'est qu'une fiabilité sur ce type de solution c'est plutôt 80% dans le meilleur des cas. Pour vous donner un ordre d'idée, le moyen de données c'est 4,19,9% sur un site. Voilà. Et on nous appelle même parfois pour caractériser les problèmes de solutions de comptage. Donc, c'est... Vous ne l'entendez pas, mais... Alors, autre chose, centrale de mesure multivoire. Donc là, on change un peu d'approche. On a un gros boîtier avec une centaine de capteurs et on fait une mesure de chaque départ du petit tableau électrique. Donc ça, en termes de fond, c'est un peu plus intéressant. En termes de fond, c'est un peu plus intéressant. En revanche, on est toujours limité par la partie bien du réseau électrique. et si le réseau électrique, il y a un câblage qui est parfait par zone ou par équipement, etc. Et on va avoir des départs qui vont être mixtes, qui sont toujours enseignés d'ailleurs. Et ça, ça peut être limitant. Et puis, on a une centaine de capteurs qui sont branchés dans le tableau électrique. il y a aussi un sujet de conformité de l'installation électrique sur le long terme et d'organismes de certification de conformité qui vont être toujours à l'aise avec ça. Voilà. Et la partie électrique, nous, on fait partie, c'est la partie mesure non-intrusive. Donc là, on a un seul point de mesure par réseau électrique. Là, il y a vraiment la partie non-intrusive qu'on a révélé à l'heure. On essaie de proposer une vision la plus claire possible sur les usages. Et ensuite, si on ajoute des capteurs supplémentaires, on peut aller jusqu'à isoler certains zones ou certains process toujours avec les monnaies. On est assez vite, on a un livre blanc là-dessus sur notre page ressources où on donne le lien à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Quand on est dans la mesure non-intrusive, quelles sont les différentes approches ? Oui. Bonne question. Il y a plusieurs approches sur la mesure non-intrusive. On va aller assez vite parce qu'elle en passe. Mais il y a deux grandes familles il y a une famille basse fréquence sur la détection d'événements sur la puissance, sur la courbe de charge. Et il y a une partie haute fréquence qui est plutôt liée à l'analyse du signal électrique. Quels sont les avantages et inconvénients ? Basse fréquence, ce qui est bien, c'est que le coût d'une mesure n'est pas trop cher par point parce qu'à sa durée, la puissance, il y a besoin d'une chaîne de mesure assez simple et pas trop cher. En revanche, les deux limitations de l'approche qui est les mesures non intrusives en anglais sur la partie basse fréquence c'est trop d'événements, il y a trop d'inconnus et pas assez d'équations pour résoudre les systèmes et donc on n'arrive pas à avoir la répartition par usage fiable. Ça ne marche pas sur des gros réseaux électriques. Les deux limitations c'est qu'il n'y a pas de détection du talent puisqu'on monte sur des événements et du coup événement on ne sait pas ce que c'est. Donc ça c'est les deux principales limitations de la basse fréquence sur la partie de la mesure non intrusive. Haute fréquence pas de limite de tabac parce qu'on ne va pas par équipement individuel et événement individuel mais par famille d'équipement. Et un problème pour détecter le talent puisque l'analyse elle est en temps réel sur le signal et on a besoin d'un matériel de mesure qui est plus complexe en termes de chaîne de mesure parce qu'il faut de la mesure haute fréquence et c'est moins simple. C'est pour ça que je suis en train de sur le smart analyzer. Donc nous on est dans la partie haute fréquence mais il y a des acteurs sur le marché qui font de la partie basse fréquence qui peut être couplée à des centrales de mesure multivoie parce que justement on ne peut pas le faire sur des grands bâtiments avec un chiffre de mesure. Ça va sur la partie liane. Et où on est dans son déploiement avec quels acteurs travaille sur le smart analyzer ? Oui, on va très vite parce que le temps passe mais en gros on a analysé 600 bâtiments qui représentent 5 millions de carrés majoritairement en France mais quand même dans 22 pays donc on n'a aucune frontière pour déployer la solution. On travaille avec deux typologies d'acteurs soit directement des grands occupants ou court-crier des bâtiments tertiaires qui ont l'onté de travailler en direct avec Smart Pulse parce qu'ils considèrent que la partie mesure est plutôt liée aux bâtiments qu'aux prestateurs des services énergétiques. Il y a certains clients qui ont cette vision-là et aujourd'hui en majorité avec des partenaires exploitants donc là on a une majorité des acteurs qui sont mentionnés sur le sujet qui travaillent avec nous donc là l'idée c'est de pouvoir travailler avec eux pour se différencier dimensionner les contrats et puis ensuite les sélectionner la durée. Voilà je passe très vite là-dessus et on va parler des cas de l'âge l'idée étant de vraiment comprendre aujourd'hui comment les solutions sont utilisées concrètement par nos partenaires donc ce que vous voyez là c'est une espèce de cartographie de tous les visages sur lesquels on travaille aujourd'hui en haut vous voyez les différentes étapes du cycle de vente de nos partenaires exploitants et sur l'idée vous voyez les différentes approches techniques et les différentes offres qu'on propose donc il y a une approche qui est avant-vente qui est vraiment pour faire un diagnostic pour avoir une vision claire du profil de consommation et là mon mot clé c'est crédibilité auprès des clients innovation et puis dimensionner un contrat pour que ce soit suffisamment agressif pour le client sans trop de risques pour notre partenaire ensuite on va un petit peu plus loin il y a pour les clients existants qui sont sur des contrats de maintenance classique c'est pouvoir augmenter le niveau de service sur soit des contrats de performance énergétique soit des plans de travaux soit des engagements qui est bien renouvellement on sait que le renouvellement en amont d'un effet l'appel d'offres ou du contrat ensuite si on descend un petit peu toujours en phase et qu'on revient sur une phase commerciale une autre façon c'est de d'intégrer l'association de monitoring dans une réponse à un appel d'offres donc ça c'est très fréquent il y a de proposer une approche vraiment innovante toujours la partie de la différenciation puis quand il y a des besoins qui sont dans les cahiers des charges ou qu'il y a besoin de proposer une variante sur le monitoring des consommations et sur le reporting des énergies c'est vraiment pertinent pour le client existant les vendent plus de services donc augmenter la marge mais alors les actions qui sont mises en place par l'exploitant donc ça c'est toujours un sujet d'exploitation et puis détecter des livres et sécuriser le renouvellement en proposant une solution qui est toujours intéressant et pour terminer à partir plutôt en exploitation sur un déci il y a des problèmes d'exploitation sur les consommations et la mise en valeur des actions encore une fois qui sont mises en place pour dire au client voilà vous avez promis voilà ce qu'on a fait voilà le résultat monsieur le client vous avez économisé je ne sais pas type d'interlocuteur chez nos partenaires donc on a des sujets qui sont commerciaux donc c'est plutôt orienté sur la phase commerciale et puis le renouvellement de contrat qu'on a en rouge là sur ce petit dos et là c'est vraiment les équipes commerciales avec lesquelles on travaille du coup il y a des sujets qui sont plus liés à des sujets d'ingénierie d'études et là c'est décidé qu'on a en train de jaune c'est-à-dire dimensionner des contrats proposer des plantages même si nous un plan de comptage c'est hyper simple c'est-à-dire une résolution de problèmes de consommation donc c'est-à-dire c'est vraiment plutôt des ingénieurs d'études qui vont travailler pour ce type de sujets et puis là il y a la partie vraiment plutôt exploitation où là c'est sur les clients existants sur le renouvellement sur la mise en valeur des actions et donc nous on invite vraiment nos partenaires à avoir une approche transversale sur ces différents qui profitent pour se synchroniser et tirer au mieux la valeur que peut proposer ce type d'approche pour les clients qui s'est vraiment tenu de pouvoir trop découper certains types d'approches et pas avoir une valeur globale voilà donc là c'est un bon cours on a un exemple sur justement des projets à succès qu'on a mené avec nos exploitants où ils n'ont plus vendre le service ou remporter l'appel d'offre en proposant des solutions de monitoring ou en renouvellement en renouvelant des contrats en proposant des approches innovantes mais ce que je vous propose c'est plutôt de donner la place aux questions et on peut éventuellement y revenir en proposant des questions si besoin voilà donc n'hésitez pas à nous contacter on essaye d'être le plus réactif possible on déplace aussi souvent en région donc on a une équipe qui est dédiée pour accompagner nos partenaires donc n'hésitez pas et dernièrement on a une page ressources sur laquelle il y a des livres blancs des témoignages clients n'hésitez pas à y aller sur notre site web il y a l'adresse qui est en dessous donc là aussi ça peut être intéressant pour vous si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus de vos propres problématiques donc si vous souhaitez approfondir ou clarifier certains points ou si vous avez besoin d'informations comme vous pouvez en faire c'est le moment d'en profiter pour poser vos questions donc si vous posez vos questions comme disait tout à l'heure vous pouvez utiliser le chat merci pour votre attention merci beaucoup et vous avez des questions ? bonjour bonjour moi Edicime NG Axima Energy Manager surtout qui est mise en place de suivi énergétique grâce à des solutions de collectivité nous on travaille beaucoup avec des bases de données en fait on a une ficelle de supervision qui nous permet de travailler différents types de fichiers que ce soit des exports CSV des bases de données et autres et on privilège la base de données car on a un temps un pas de temps qui est horaire et un temps réel aussi donc pour qu'il y ait fuite ou alerte directe la maintenance c'est avantageux et donc je me posais la question si justement après que vous ayez appliqué vos algorithmes aux mesures est-ce qu'il est possible de créer des connecteurs entre votre serveur et notre serveur et notre logiciel en interne pour récupérer les données en temps réel en fait c'est une excellente question donc la réponse est oui donc on a ce qu'on appelle une API qui permet d'échanger automatiquement des données entre plateformes donc en l'occurrence entre nos serveurs et les serveurs de nos partenaires le plus standard possible donc les formats qu'on utilise c'est soit CSV soit JSON donc il y a vraiment un travail à comprendre des besoins du marché aujourd'hui on est interconnecté avec une dizaine de plateformes du marché soit des plateformes de nos partenaires ou des plateformes indépendantes d'autres logiciels du marché donc la réponse est oui après on a deux niveaux de traitement donc il est important de le préciser on a un niveau de traitement temps réel sur la puissance totale qui est mesurée par le smart analyzer et on a un niveau de traitement qui est sur la répartition d'âge et ça c'est toutes les nuits à la fin de la journée donc nous on a l'air c'est plutôt le lendemain matin à la première heure que est émise si on parle d'usage après si on parle de consommation totale là c'est vraiment sur le temps réel d'accord d'accord ok très bien d'autres questions ? pour votre réponse est-ce qu'il y a deux questions ? est-ce qu'il y a vous répondez je n'aime pas trop pour vous vous connaissez pas ? est-ce qu'il y a vos slides sur votre site ou vous pouvez nous les transmettre par mail ? oui ça c'est peut-être plus c'est-ce qu'elle pourra y répondre et puis après on répondra à la question suivante oui pas de soucis en fait je vais envoyer la présentation de Smart Insults sans problème ok merci on a une question en jeu de chat qui est votre plus belle référence alors c'est une bonne question c'est un jugement de valeur mais notre partenaire le plus important en termes d'activité et en termes d'historique qu'on a construit c'est AJ et on travaille sur le marché français beaucoup avec Ophélie et donc ce qui est important en termes de partenariat c'est bon il y a les accords commerciaux qu'on passe ensemble mais ça on est fait avec un certain nombre d'acteurs sur le marché c'est une solution comme un contacteur Schneider ou Socomec qui peut être utilisé par tous les acteurs du marché là il n'y a pas il n'y a aucune d'exprimibilité ou de préférence c'est vraiment un sujet de fonction de niveau de service basé sur notre solution et ça c'est vraiment important à la fois de réfléchir à une approche technique sur la performance énergétique pour les clients mine part et dans le business model on trouvait le business model pour packager une offre globale qui du sens est attractive et qui est simple pour le client et de ce point de vue là c'est vrai qu'on a une relation et il y a une maturité qu'on a vu dans ce partenariat qui est particulièrement intéressant après voilà donc les jeux sont pour ça et le marché est en pleine maturité c'est sûr qu'en termes de l'historique et de de ce modèle c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui en France et en l'international d'ailleurs et si vous serez permis de transmettre votre point d'entrée chez Coefeli pour que je puisse un petit peu me renseigner vu que je suis groupe NG ça m'a fait pour savoir un petit peu chez nous qui travaille là-dessus chez NG absolument qui parle par contre pardon c'est Slim NG Axima ça marche je crois qu'on a votre mail on va enverra après la alors le n'est pas avez-vous des références en industrie milieu hospitalier alors c'est une excellente question donc milieu hospitalier oui on a fait une dizaine de projets c'est pas les enjeux que sur le tertiaire il y a alors le secteur hospitalier les enjeux c'est que déjà on ne peut pas faire mal de faire des coupures parce que quand il y a des blocs opératoires avec des patients qui se font inférées on ne peut juste pas couper le vent ça c'est pas possible un deuxième sujet c'est qu'il y a une complexité quand même sur ce site-là une complexité des réseaux électriques c'est-à-dire que l'hospitalier avec des approches classiques ça peut être vraiment compliquée des vêtements existants parce que l'eau réseau électrique est tout simplement un plat de spaghettis et donc avoir une vision claire par visage c'est souvent possible nous on le fait on le fait d'une façon intéressante c'est pas forcément les mêmes enjeux notamment en termes d'économie mais ça c'est plutôt nos partenaires qui les adressent ils composent des offres de services énergétiques sur ce segment-là et ce qu'on voit beaucoup sur ce segment-là c'est la naissance d'approche d'engagement énergétique sur l'électricité sur le gaz et sur les autres fluides c'est quelque chose qui est relativement historique mais des engagements énergétiques sur l'électricité sur le milieu hospitalier ça c'est quelque chose d'assez nouveau c'est vrai que c'est des sites qui sont souvent équipés et là il y a en vrai besoin de clarté pour pouvoir s'engager surtout quand il y a des procès spécifiques ça c'est le milieu hospitalier donc oui on fait et oui c'est pertinent sur l'industrie c'est particulier aussi alors on a des références le sujet de l'industrie c'est qu'en fait il y a plusieurs dizaines voire centaines d'industries spécifiques et l'automobile c'est pas pareil que l'aéronautique c'est pas pareil que l'aéronautaire c'est pas pareil que le papier ou la métallurgie et à chaque fois c'est des besoins spécifiques des procès spécifiques et donc il y a certains segments où c'est assez pertinent donc là par exemple l'aéronautique on a fait on a fait quelques dizaines des projets avec une vraie pertinence il y a d'autres il y a des secteurs où il y a tellement plus de travail pour bien comprendre d'une part le besoin client et d'autre part nous comment on y répond avec notre approche pour que ça colle aux besoins client en prenant en compte le process on a un petit peu plus de pression notamment sur le plan de comptage parce que là il faut mesurer des zones ou des process qui sont plus complexes que sur du tertiaire classique donc là on va avoir tendance à mettre des capteurs complémentaires mais c'est un problème c'est juste qu'aujourd'hui commercialement on est plus concentré sur le tertiaire l'industrie on le disait au cas par cas il y a toujours des études d'une image après plus le temps passe plus on renforce notre approche sur l'industrie mais au retour d'expérience pour compléter sur l'industrie il y a aussi un sujet qui est que quand on travaille avec des partenaires qui sont exploitants eux sont censés essentiellement sur le CVC et le phage et nous on est complètement à l'aise avec ça puisque c'est comme dans le marché en fait et donc l'enjeu c'est plutôt d'identifier les process et de sortir de l'analyse plutôt que ce qu'on serait là dessus puisque les process industriels sont utilisés en interne par les clients la plupart du temps question on a part parce qu'il n'y a pas d'autres questions j'aurais bien sur le chat c'est bon pour vous aujourd'hui on est 23 personnes donc il y a une bonne partie de l'équipe qui fait de la recherche et développement sur les algorithmes qui sont des actifs il y a une partie électronique et développement marqué vraiment sur la partie produit il y a une équipe informatique pour gérer tout le système d'information et que la donnée soit simplement acheminée de la mesure jusqu'à la institution client il y a des équipes opérationnelles qui accompagnent les clients dans leur projet donc ça c'est très important on a une importance qui est très importante au service technique à la fois sur la main en oeuvre du matériel pour que ce soit dans les meilleurs et ensuite que les données soient les plus claires possibles et ne pas de problème d'interprétation et ensuite évidemment une équipe qui accompagne nos clients et partenaires dans leur projet au niveau social et voilà on a aussi la question du chiffre d'affaires mais ça on ne communique pas sur le chiffre d'affaires ce que sur quoi on communique c'est le de sites installés donc on a installé 600 on a analysé 600 bâtiments dès le début de SmartKimpulse si vous nous demandez les prix vous pouvez recalculer à peu près les ordres de vendeur alors on a également une question sur des informations sur le niveau autant d'expérience SmartKimpulse en France et à l'heure donc ça on va pouvoir être justement en quelques minutes sans vraiment ça on fait dans le détail mais encore une fois si besoin on peut approfondir en direct donc ça c'est un premier projet qu'on a fait avec un partenaire qui avait un contrat de maintenance P2 sur un gros centre commercial on a découvert ce contrat de maintenance on n'a pas CPE et donc je vais calibrer le CPE pour être présent et aux clients évidemment et puis d'apporter une vision très pédagogique du profil de contractions pour expliquer au client la pertinence de l'engagement et donc là c'est un nouveau centre essentiel où LGBT un partenaire un partenaire de l'inviteur campagne de mesure de trois mois pour dimensionner le contrat et proposer une telle proposition commerciale au client et ensuite il y a un contrat de performance énergétique qui s'est vendu sur trois ans pendant trois ans sur le contrat il y a un des intérêts là-dessus dont on parlait tout à l'heure c'est la partie transversale entre la partie études et en avant de la partie commerciale et ensuite l'exploitation qui elle récupère le contrat et les en soutenant donc ça c'est un point d'offres voilà c'est un premier cas d'usage dont vous avez parlé l'autre c'est plutôt une approche de monitoring c'est l'autre qui est un appel d'offres et dont la réponse à l'appel d'offres a la solution Smart Temple qui est intégrée en monitoring donc là c'est sur un parc de collège lycée un département sur un site et donc là les points clés c'est plutôt l'approche simple à utiliser à mettre en place le partenaire a remporté l'appel d'offres aujourd'hui la solution est utilisée pour monitorer le parc donc les données sont justement intégrées dans une plateforme donc la visualisation elle n'est pas faite par Google elle est faite par un partenaire qui a sa propre plateforme et pour terminer pour faire le tour donc là c'est plutôt dans un contexte de renouvellement donc sur un site où il y a une cinquantaine de bâtiments et il y a plein d'un contrat de d'exploitation où il y avait un renouvellement c'était en amont de faire une mesure sur un des bâtiments pour vraiment comprendre les enjeux et montrer toute l'expertise énergétique que pouvait apporter l'exploitant avec une approche toujours simple à utiliser simple à installer les économies sont ciblées et réalisées et ensuite du coup ça permet de faciliter vraiment le renouvellement du contrat et dans le cadre du contrat il y a des installations complémentaires qui ont été à l'exploitation on ne donne pas d'informations parce que c'est évidemment confidentiel pour nos partenaires mais pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui le volume d'argent qu'on a généré pour nos partenaires c'est plus de 100 millions d'euros d'activités en basant sur ce type d'approche donc des performances énergétiques des contrats P1 des nouveaux contrats qui ont été signés pour des nouveaux clients des déploiements à grande échelle on n'est pas que là pour parler de technique on est aussi là pour parler du déploiement commercial et là on a un modèle qui est maintenant de la grande échelle sur des contrats où il y a c'est vraiment de rendre des bases de la performance énergétique pour prendre de l'énergie pour ceux qui ont ce modèle-là 0.5.800 c'est-à-dire par rapport au projet voilà je ne sais pas si on prend encore des questions ou si on a fait le tour mais en tout cas vous avez nos coordonnées sur la slide et encore une fois il y a aussi des informations sur la page ressources d'Internet si vous voulez aller faire un tour il y a des témoignages clients qui racontent un peu leur expérience donc n'hésitez pas à ne pas ok merci à tous merci à SmartMedia pour cette référence et n'hésitez pas à leur poser des questions sur leur Internet ou par mail très bientôt à très bientôt merci bonne journée à tous au revoir